Alors Carole Laure, bonsoir. Quoi? Tu es LA Québécoise type. De look? Pour les Français, t'es la plus belle d'abord, mais en plus t'es vraiment LA Québécoise. Alors, elles ont quoi de plus que les Françaises, les Québécoises? Elles sont beaucoup moins nombreuses. C'est facile d'être là de mieux. Elles sont beaucoup moins nombreuses. Et elles ont quoi de moins? Qu'est-ce qu'elles ont moins, les Québécoises? Euh... Elles sont obligées. Leur difficulté, les Québécoises, elles sont obligées de faire des trucs vachement bien à côté de l'Amérique. C'est une banlieue américaine. Ouais, il y a un challenge pour en faire. Alors aujourd'hui, je sais pas, tu as l'air d'amorcer une reprise en main de ta carrière, je me trompe? Ma carrière, j'ose dire, ma carrière, ça va toujours par vagues. Je ne peux pas être sans arrêt en grand appétit de la même façon, de la même égalité. Donc là, je suis bout limite des projets que j'ai envie de faire. Il y a eu 2-3 années, j'ai fait des enfants. Là, je veux faire des trucs qui me passionnent. Parce que, oui, au cinéma, depuis Sauf toi, Lola, tu n'as pas fait grand-chose, il faut bien le dire. Au cinéma, je n'aimerais pas les derniers films que j'ai aimés, mais je ne les aime pas tous également. Alors quand je dis que tu reprends ta carrière en main, c'est balable aussi au niveau du disque? Bien sûr. Des personnes sont venues me dire, veux-tu faire un album country? C'est moi qui ai eu cette idée, j'ai eu envie de le faire purement, parce que j'ai le goût de chanter, j'ai le goût de faire la scène, j'ai le goût de faire la musique. Tu fais un peu comme Liza Minnelli en ce moment, elle fait ça aussi. Elle est allée voir les Pet Shop Boys, elle revient, elle chante là, toute différente, toi aussi. Moi, j'ai toujours chanté, puisque j'ai chanté dans les films entre temps, mais je n'ai pas refait un album solo comme celui-là. Là, c'est vraiment pas relié à quoi que ce soit d'autre, c'est qu'un disque. Tu trahis quand même un peu la langue française, parce qu'il y a quoi, il y a très peu de titres en français sur le... J'ai fait adapter deux des standards, j'ai fait adapter « C'est de la Sense For Me » et une chanson de Rich Charles, que Rich Charles chantait sur un album country, parce que lui aussi adore faire des albums country, « Anybody Got The Blue ». Moi, je suis très difficile sur les adaptations, c'est parfaitement fait, d'accord, mais comme il y a certaines qui sont tellement connues « Stand By Your Man », j'ai pas envie de faire adapter en français. Et au Québec, ils vont pas gueuler quand je chante en anglais? Personne vient de faire le lancement au Québec, personne n'a... Si je faisais un projet de chanson originale, évidemment que je ne le ferais pas en anglais. Mais comme c'est tellement connu, c'est du matériel américain extrêmement connu, personne n'a rien dit, j'ai bien le droit de faire... Je peux chanter des chansons de Brahms, je peux chanter, faire un truc en anglais. Non, non, il n'y a pas de loi. Non, 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 c'est pas ça. C'est comme c'est un projet concept, si tu veux. Non, mais comme vous êtes les derniers à parler français, si même toi, tu te mets à chanter en anglais, si tu veux, pour nous, c'est dur. Moi, moi, j'ai été très affichée comme francophone, je le fais toujours. Bon. Mais j'ai pas le complexe de la francophone. Si j'ai envie de me faire un projet dans une autre langue, j'ai bien le droit d'en faire un. T'as eu raison. Alors, il y a ça d'abord, tu chantes beaucoup en anglais, et puis Lewis, bon, il est producteur, il est arrangeur, mais enfin, sur le disque, il n'a quand même qu'un titre de lui, finalement. Non, Lewis a complètement fait les arrangements et la production. Oui, puisque mon concept était de faire complètement des standards déconnus, j'ai pas plus eu dans son matériel à lui. Il est pas en colère, là. Quand lui me fait des trucs, il me fait des trucs, il les écrit pour moi, peut-être que ce sera le prochain album. Il est pas en colère, là, ça va. Pas du tout, ça lui a beaucoup plus, je crois. C'est pas une séparation même, disons, professionnelle. Pas du tout. Pas du tout. Tu l'aimes dans Lewis. Ben oui. Oui. Si.